Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rioual et voici les titres de ce journal. Des trottoirs mal adaptés et des routes en mauvais état, circuler en fauteuil roulant est un véritable défi en Guadeloupe. La compagnie Air Caraïbes se porte bien, le conseil d'administration a livré le bilan et les perspectives de l'entreprise. Et enfin une auto-école 100% connectée a vu le jour il y a maintenant un mois en Guadeloupe. Des trottoirs mal adaptés ou encore l'absence de rampes dans certains endroits. Circuler en fauteuil roulant est un véritable défi ici en Guadeloupe. Les personnes en situation de handicap sont alors confrontées tous les jours à des obstacles dans leur déplacement. Marius Mathieu a suivi l'une d'entre elles. A 59 ans, Floriz est une femme handicapée moteur pour qui le danger commence chaque matin, une fois sa porte d'entrée franchie. Toi quand les voitures passent, il y a l'eau là, il n'y a pas de monde ici, et bien ça salit. Les voitures passent vite ici. A peine sortie de chez elle, Floriz se doit d'emprunter la route pour se déplacer avec son fauteuil. Un risque pris chaque jour contre sa volonté. Le trottoir, il est vraiment trop haut. Si je fais ça, je ne peux pas monter. Même en marchant, il faut que ça soit plus basse. En France, les fauteuils roulants électriques ne sont pas soumis aux règles des automobiles, mais mêlées bien à celles des piétons. Si le trottoir est inexistant ou encombré, comme ici, le fauteuil roulant doit alors se rendre sur la route, au milieu de véhicules parfois de plusieurs tonnes. Je regarde si je peux sortir, et je sors les voitures me laissent des fois sortir, si ils sont tout prêts. Pour se déplacer en autonomie dans son quartier, Floriz doit compter sur la vigilance et la courtoisie des conducteurs, ainsi que sur sa propre prudence, pour éviter des pièges potentiellement dramatiques pour cette habitante des abîmes. C'est genre de trou, tu peux, le fauteuil peut tomber dedans et se pencher. Et tu peux tomber et le fauteuil peut se renverser. Un manque d'attention. Ça tire, tu sens que ça tire leur fauteuil. Ça ne veut pas aller tout droit, ça tire sur les côtés. Le soir, si tu ne fais pas attention, tu ne peux pas en aborder. Ça fait mal aux fesses, le fait de te secouer comme ça. Des déplacements vitaux aux allures de parcours du combattant. Même arrivée à destination, les problèmes rencontrés par Floriz ne sont pas terminés. Là, quand je viens à la boutique, je reste là. Il n'y a pas d'accès. Il n'y a pas d'accès. Le magasinier sort et vient me servir à l'extérieur. Mais je ne viens pas souvent. Parce que c'est très dangereux. Il y a les voitures en face. Il y a les gens même qui viennent acheter. C'est très dangereux pour moi. Une dangerosité mêlée à un sentiment d'injustice. L'handicap de Florine est dû à une maladie dégénérative, douloureuse au quotidien et encore plus difficile à vivre quand la souffrance n'est pas entendue ou comprise. Mais c'est comme si nous sommes invisibles. On ne nous voit pas. On ne s'occupe pas de nous. Et c'est dans tout. Ce n'est pas la route, l'âge. C'est dans tout. Dans tout, il y a une négligence. Ce n'est pas possible. Pour toi, c'est comme si tu n'avais personne. Tu es toute seule. Nous sommes des êtres humains. Nous avons le droit de vivre comme tout le monde. et être comme tout le monde. C'est nous donner la possibilité de vivre comme tout le monde. Avec ce manque d'accessibilité, Florie est victime d'exclusion au quotidien. Un triste sentiment qui contraste avec sa beauté, son sourire et sa force fièrement affichées. Ils peuvent me doucher quand ils passent. Ils peuvent me doucher. Ce n'est pas de moi. C'est la journée mondiale du diabète. Une journée d'autant plus importante ici en Guadeloupe. 11% de la population est atteinte de cette maladie contre 5% en métropole. On rappelle donc que des opérations de dépistage sont menées sur tout le territoire. Elle prend son envol. La compagnie Air Caraïbe a présenté ses résultats aujourd'hui. L'occasion également de faire le point sur les perspectives de la compagnie. On écoute tout de suite le président du conseil d'administration. Écoutez, Air Caraïbe se porte très bien. C'est important de le dire puisqu'il y a des compagnies qui se sont moins bien portées et qui ont été sanctionnées par le marché. Nous avons une année 2018 un petit peu en demi-terne parce qu'on a eu à supporter à la fois des évolutions de pétrole, dollars et puis en même temps des problèmes opérationnels. Mais 2019 est très bien inscrit. Nous avons de belles perspectives pour 2020 avec une augmentation de notre offre et donc de notre propre trafic. Donc je dirais que je suis un chef d'entreprise et un propriétaire de compagnie. Il n'y a rien d'heureux, ça ne court pas les rues. On y va à la vitesse que je souhaite donner à l'entreprise, c'est-à-dire très progressivement. Nous recevons un 350 000 au mois de décembre. Donc c'est un avion qui vaut quand même 160 millions de dollars. Donc ce n'est pas rien et que nous achetons sur nos fonds propres du groupe. Donc c'est pour nous une preuve que nous croyons dans l'aérien et que nous voulons offrir à nos passagers les meilleurs avions du marché et aussi les avions les plus économiques. On sait que le transport aérien est un métier qui se développe, une croissance forte, mais aussi avec une demande des passagers qui tentent toujours à avoir des prix les plus bas possibles. Donc il faut qu'on réponde à cette demande. On ne peut pas rester à côté. Donc il faut avoir des avions économes en carburant, qui soient économes en maintenance, qui soient moins lourds et qui se permettent d'avoir des prix de place le plus bas aussi. Simulateur de vitesse et application sur le portable avant de conduire en conditions réelles. C'est ce que propose la première auto-école 100% connectée de la Guadeloupe. Elle s'appelle alors Ton permis accéléré et a ouvert il y a près d'un mois. Marjorie Nadal s'est rendue sur place. Audrey et Raphaël ont toujours travaillé ensemble à Paris. Depuis un mois, ils se sont installés en Guadeloupe pour monter la première auto-école 100% connectée de l'archipel. On a constaté que par rapport à notre clientèle qui est globalement très jeune, et aujourd'hui elle a beaucoup accès à tout ce qui est outils connectés, notamment tout ce qui est smartphone, tablette. Donc on a voulu proposer des outils qui s'adaptent et qui se font en fait à leur quotidien. Ici, chacun répond grâce à une application sur le portable. Les moniteurs et les parents peuvent également suivre les résultats et l'assiduité de l'élève. Spécialisé dans les codes et permis accélérés, Audrey et Raphaël conservent tout de même le contact humain pour apporter des conseils supplémentaires. Finalement, les questions de code aujourd'hui, c'est plus des images qui représentent surtout la métropole et qui ne correspondent pas du coup au paysage qu'on a aujourd'hui en Guadeloupe. Donc c'est vrai que d'avoir un formateur avec vous, ça va permettre du coup d'ajouter des nuances et du coup de pouvoir s'adapter après avec la conduite sur route, en voiture, lors des leçons, mais aussi après. Après obtention du code, l'élève peut alors se placer sur le simulateur de conduite. Il a cinq séances de 45 minutes à effectuer pour être plus à l'aise au volant avant les conditions réelles. Pédales, ceintures, boîtiers de vitesse, tout est reproduit à l'identique. J'ai dû faire 40 heures de leçons de conduite avec un vrai véhicule et à chaque fois on me disait « Pose ton regard au loin, regarde pas les véhicules qui arrivent en face, regarde pas la chaussée ». Alors que là, on a du concret, on voit exactement où poser le regard grâce à ses cibles. Je n'ai pas eu besoin d'avoir plus d'explications. Je serai pour les prochaines fois en conduite, en réel. Et lorsque l'élève peut enfin prendre la route, une autre application prend le relais. Fini les livrets d'apprentissage, cette fois-ci le profil est mis à jour en temps réel. Il faut alors valider les quatre compétences pour être prêt, un moyen de rassurer l'élève sur son évolution. Grâce à ça, ils vont savoir s'auto-évaluer, évaluer leur apprentissage et savoir où est-ce qu'ils en sont. Donc à ce moment-là, quand ils voient qu'ils ont validé les quatre compétences, ils vont se dire « Bon, je suis prêt pour passer l'examen, et ils vont aller voir l'auto-école. » Ou même quand l'auto-école proposera une date, ils vont être plus mis en confiance et vont se dire « Bon, il faut que j'y aille parce que je suis prêt, je sais conduire dans tous les domaines. » Jusqu'à fin décembre, les prix sont abaissés de 200 euros pour fêter l'ouverture de l'auto-école. Comptez alors 1000 euros pour un permis B manuel et 700 euros si vous le passez en accéléré. Et on précise que l'auto-école organise des journées portes ouvertes vendredi et samedi à Petit Canal. Et on termine avec Métamorphose, un séminaire sur les apports du coaching professionnel aux Antilles. Objectif, présenter les aspects de ce métier devant les acteurs de l'économie locale. Alors, quelles en sont les pratiques aujourd'hui ? On écoute tout de suite un des coachs professionnels. Alors, elle concerne essentiellement l'accompagnement des équipes et l'accompagnement de la transformation des organisations ce qu'on appelle le coaching d'organisation. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement accompagner les managers, les collaborateurs et les directions, mais on va accompagner carrément les comités de direction des établissements publics et aussi accompagner la transformation de l'organisation au service de l'action publique. C'est une grosse question d'ailleurs parce que l'action publique est en train de se transformer et donc il y a un enjeu de déontologie qui nous accompagnons, pourquoi, comment nous accompagnons, dans quelles finalités, pour quelles actions publiques demain dans nos territoires. Et c'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Trottoir mal adapté et route en mauvais état, circuler en fauteuil roulant est un véritable défi en Guadeloupe. La compagnie Air Caraïbes se porte bien, le conseil d'administration a livré le bilan et les perspectives de l'entreprise. Et enfin, une auto-école 100% connectée a vu le jour il y a maintenant un mois en Guadeloupe. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV.